Alors, sois béni au nom de Jésus-Christ, nous louons l'Éternel pour l'opportunité de nous tenir en sa présence. Nous voulons tout simplement recommander nos moments de partage entre ses mains, afin que Lui seul vienne nous conduire et que Lui seul puisse glorifier son nom dans ces moments que nous aurons ensemble. Prends la bonne position et dispose-toi à la prière. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, nous te louons et te rendons gloire. Et nous voulons te donner des multiples actions de grâce pour le privilège que tu nous donnes ce matin de nous tenir en ta présence. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, que ces moments soient agréables en ta présence et que toi, par la grâce, ô Dieu, tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit pour nous diriger pendant ce partage. Dispose-moi, dispose ma soeur, dispose mon frère, ô Dieu Tout-Puissant, à écouter cette parole. Et au-dessus de toutes choses, nous prions afin que cette parole puisse nous donner, réveiller notre conscience et nous donner, ô Dieu, de changer de conduit, de comportement et de caractère, afin que nous nous alignions à ta volonté parfaite. Pendant que nous nous préparons, ô Dieu, à ton avènement, je prie afin qu'au Dieu Tout-Puissant, que nous ne soyons pas auditeurs oubliés, mais qu'au Seigneur, ces paroles s'inscrivent dans notre cœur, ô Dieu Tout-Puissant, et qu'ils puissent entrer en pratique dans nos vies. « Bénis toute personne qui écoutera, ô Dieu Tout-Puissant, et donne gloire à ton nom, ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, que ma chère se taise et que ton esprit prenne place. Enseigne-nous, ô Dieu, par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Sois béni, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage ensemble sur quel héritage laisseras-tu. Quel héritage laisseras-tu? Alors, avant tout de suite, nous allons essayer de savoir qu'est-ce que c'est que l'héritage. Et à partir de cette définition de l'héritage, nous pourrons savoir quoi, qu'est-ce qu'on peut laisser comme héritage. Bien, si nous essayons de nous référer au dictionnaire, définition du dictionnaire, le dictionnaire définit l'héritage comme un ensemble de biens acquis ou transmis par voie de succession. Ça peut aussi être ce que l'on obtient de ses parents des générations précédentes. Alors, généralement, le mode de transmission de l'héritage que nous observons dans la société va d'une personne âgée à une personne jeune. Ça peut être un père spirituel qui délègue son héritage à un jeune, à celui qui le succédera. Ça peut être un père charnel ou un mari qui délègue son héritage à ses enfants et même une femme aussi qui délègue son héritage à ses enfants au cas où le parent, un père n'est plus vivant. Bien, alors, nous venons de voir que ça peut être d'un père vers le fils. Ça peut aussi être un roi qui laisse un héritage à un prince qui doit le succéder. Et comment l'héritage se transmet ? Tout simplement en présence de plusieurs témoins qui peuvent attester de la véracité de l'héritage. Et lorsque nous observons la société, nous nous rendons compte qu'il existe plusieurs héritages. Il peut y avoir un héritage culturel, un héritage familial, un héritage matrimonial, un héritage d'un leadership ou un héritage d'un royaume. Alors, si nous essayons de regarder sur le plan de l'héritage culturel, on se rend compte que l'héritage culturel est un ensemble d'us ou coutumes encore, une manifestation artistique ou religieuse, voire intellectuelle, qui définit et disigne un groupe ou bien une société. Alors, sur le plan religieux, c'est un héritage culturel, sur le plan religieux, nous pouvons le voir au travers des dix commandements que Moïse avait légués au peuple d'Israël. Et dans le livre d'Exode 20, vous lirez les commandements ou bien les lois sur la société et sur la vie. Vous pouvez voir ça dans l'Exode 21. Ou encore les lois relatives à la propriété ou aux mœurs, ou encore les lois morales et cérémonielles, jusqu'à ce qu'il y ait aussi des lois sur la famille. Bref, c'est tout cet héritage-là qu'on peut, culturel, ou culturel, qu'on peut considérer comme un héritage pour le peuple d'Israël. Alors, sur le plan familial, en ce qui concerne le plan familial, l'héritage, c'est souvent un lègue qui peut être des maisons, qui peut être des terrains ou de l'argent, des bijoux, que le parent qui décède lègue à sa famille ou à son fils aîné pour gérer, ou quand les jeunes, ses frères sont encore jeunes. Sur le plan matrimonial, nous avons peut-être les biens du mari qui lègue à son épouse en cas de mort. Et ce qui est souvent délicat dans l'héritage, c'est que l'héritage parfois contient des alliances non inaudibles, non déclarées par le lègueur. Et ça fait que les gens qui héritent se retrouvent liés à des choses qu'eux-mêmes n'ont pas contacté, mais qui étaient le propre de celui-là qui détenait l'héritage. Regardons ensemble trois types d'héritage. Nous allons voir l'héritage à travers un leadership. L'héritage à travers un leadership, on va voir l'héritage de Moïse à Josué. L'héritage à travers un royaume, nous allons voir la passation de David à Salomon. L'héritage céleste, l'héritage divin, nous allons voir Jésus aux apôtres, les apôtres à nous. Regardons la lumière de ces questions. En quoi consistait donc ces héritages-là? Quel était le but de ces héritages? Quelles étaient les conditions pour la réussite, pour conceber ces héritages? Et comment les héritiers ont s'y mené à bien leur mission? Et quel prix il fallait payer pour que l'héritage soit maintenu? Nous allons prendre en premier dans le leadership où Moïse va transmettre l'héritage à Josué. Si nous ouvrons nos bibles dans le livre de Deuteronome, chapitre 31, verset 1 à 3, qu'est-ce qu'il est dit? Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans et je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour d'un. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi et détruira ses nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Vous voyez, voilà Moïse qui parle à tout le peuple et qui désigne qui sera son héritier. Et lorsque Moïse va désigner son héritier, la deuxième chose que nous constatons, c'est que Moïse doit mourir afin que l'héritage puisse prendre effet. Et cela, nous le lisons dans le livre de Deuteronome, au chapitre 34, verset 5 à 7. Il est écrit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'entera dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son seul pur creux jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaibie et sa vigueur n'était point passée. Et nous voyons que Moïse, il s'y va mourir. Ce que nous constatons chez Moïse, c'est qu'il demeure fort. Et ses yeux ne se sont pas affaibis parce qu'il avait tellement servi Dieu et la présence de Dieu était continuelle dans sa vie. En tout cas, ce qui concerne l'héritage, nous voyons que Moïse meurt et l'héritage est transmis maintenant à Josué. Et effectivement, l'héritage est transmis parce que lorsque nous constatons Josué plus tard, Dieu va venir rencontrer Josué comme Josué va hériter de Moïse. Et Moïse avait l'habitude de poser avec Dieu. Dieu va aussi venir rencontrer l'héritier afin de continuer à perpétrer la mission de Moïse. Rappelons ici que la mission de Moïse était de mener le peuple à Canaan. Lui va s'arrêter juste au début de Canaan et Moïse va prendre la relève pour conduire le peuple. Alors, si nous ouvrons nos Bibles toujours, dans le livre de Josué, au chapitre 1, à partir du verset 1 à 9, il est écrit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour d'un, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Vous voyez, il y a une continuité dans la transmission. « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Ephrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Voilà une promesse que Dieu donne à Josué. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Vous voyez, la mission est bien précise. « Tu vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » « Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, ta paixerie, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » « Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » « Ne t'ai-je pas donné cette ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Vous voyez, voilà, Josée a hérité et Dieu vient pour le fortifier. Dieu vient lui donner des prescriptions par rapport à cet héritage. Comment marcher, comment ne pas s'éloigner du livre de la loi parce que c'est au travers du livre de la loi qui connaîtra les prescriptions, qui pourra entrer dans le plan parfait qui lui est accordé. Oui, l'héritage a été transmis. Mais ce que nous devons savoir dans cet héritage, c'est que le peuple que Moïse conduisait était un peuple au courrette, un peuple têtu, un peuple qui n'écoutait pas souvent. Et c'est à ce peuple-là que Josée devait faire face. C'est pour ça que le Seigneur lui dit « Fortifie-toi, prends courage. » En plus, si nous continuons avec lui, nous nous rendrons compte que Josée n'aura pas seulement à faire face à ce peuple qui doit obéir absolument à l'ordre de l'Éternel parce qu'il va le leur rappeler. Mais il devra aussi avoir, il aura à faire face aux guerres qui sont attachés à sa mission parce qu'aller dans d'autres territoires et remettre les territoires au peuple d'Israël, les gens du territoire n'avaient pas se laisser faire. Donc, il fallait qu'ils sachent comment combattre et qu'ils sachent avec qui ils combattent. Il fallait qu'ils écoutent Dieu. Il fallait qu'ils obéissent à Dieu. Il fallait qu'ils combattent avec Dieu selon l'ordre de Dieu afin de réussir sa mission. Est-ce que Josée a véritablement réussi cette mission? Nous allons le savoir. Si nous lisons, nous trouvons nos bibles. Dans le livre de Josée, toujours 24, chapitre 24, à partir du verset 29 à 31, il est écrit « Puis Josée renvoyant le peuple, chacun dans son héritage. » « Après ces choses, Josée, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. » « On l'a servite dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnaxera, dans la montagne d'Ephraïm, au nord de la montagne de Gash. » Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josée et pendant toute la vie des anciens qui se sont vécues à Josée et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Alléluia! Quel grand témoignage! Moïse a transmis un héritage à Josée et tout le temps de la vie de Josée, Josée a été tellement fidèle et pendant toute sa vie, le peuple qu'on lui avait confié a servi l'Éternel. Vous voyez, il a reçu un héritage mais il a conservé l'héritage et il a conservé la crainte de l'Éternel et il a conduit le peuple à la mission qui lui était assignée. Nous pouvons dire que Josée a véritablement réussi sa mission. Il a reçu l'héritage et il a perpétré l'héritage. Alléluia! Il a conduit le peuple fidèlement à l'endroit où l'Éternel avait désigné. Et maintenant, essayons de voir une autre transmission, un autre héritage qui est transmis, celui de David à Salomon. Quand nous allons ouvrir nos Bibles, dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 12, nous allons beaucoup lire parce qu'à travers la lecture, je ne veux pas trop commenter, mais à travers la lecture, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé, quel héritage a été transmis et comment cet héritage a été perpétré. Alors, dans ce que nous voyons ici, au 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 12, il est écrit, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout et où tu ne te tourneras. » Vous voyez, ce que je trouve de commun dans ces héritiers, c'est que la première chose qu'on donne toujours aux héritiers, c'est la loi de l'Éternel et la prescription qui suit ce don de la loi, ce ne se détourne ni à gauche ni à droite. Observe le commandement qu'il t'est donné et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, « Suis tes fils, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Là-bas, il fallait conduire avec Moïse et Josée, il fallait conduire le peuple à Canaan, mais ici, avec David, il fallait qu'il y ait un successeur de manière éternelle sur le trône. Et la condition, c'était de marcher avec l'Éternel, obéir aux préceptes de Dieu. « Tu sais ce qui m'a fait joie » « Tu sais ce qui m'a fait joie, fils de Thierruja, c'est qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Apner, fils de Ney et à Hamazar, fils de Jetel. Il les a tués, il a versés pendant la paix, le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne le laisseras par ses cheveux blancs de sable en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Basile, de Galadide et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. Voici, tu as près de toi Chimeï, fils de Guira, Benjamin de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le jardin et je lui jurais par éternel en disant je ne te ferais point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impunis car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensangrenter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans à Épron, il régna 7 ans et à Jérusalem il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de son père et son règne fut très affermé. Voilà un autre héritage qui est transmis. Ce que nous devons comprendre dans cet héritage c'est qu'il y a plein de pièges. Il y a des malédictions qui sont prononcées et Salomon a le devoir pour son papa de le venger des tueries et des gens qui l'ont trahi. Et aussi il a la dette de reconnaissance avec toutes ces personnes qui ont fait du bien à son papa. Et il a un autre devoir celui d'avoir la crainte et les dieux. Mais nous allons nous rendre compte que dans cet héritage de Salomon il y a un autre piège, un élément que son papa n'a pas traité pendant son royaume qui va aussi s'attaquer au règne de son fils. Ce qui est très très dangereux. Alors, si nous voyons dans le livre de 1 roi chapitre 8 à 22 à 31 nous verrons la prière que Salomon va faire à l'éternel. pour ne pas trop lire nous allons voir qu'il va se consacrer il va consacrer le peuple de Dieu et il va me demander à Dieu de lui donner la sagesse ce que Dieu va faire. Si nous lisons dans 1 roi chapitre 9 verset 3 à 7 Dieu va exaucer la prière de Salomon. Or, ce qui va se passer c'est que chemin faisant une tâche qui était dans la vie de son papa va réapparaître l'impurité sexuelle. Dans le livre de 1 roi chapitre 11 verset 1 à 4 que nous allons lire on va se rendre compte que Salomon va commencer à être infidèle il va avoir des femmes étrangères et il va apporter l'idolâtrie dans le peuple d'Israël. 1 roi chapitre 11 verset 1 à 4 il est écrit le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille de Pharaon des Moabites des Ammonites des Edomites des Sidoniennes des Étienne vous voyez appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu ce fut à ces nations que s'attachera Salomon entraînée par la mort donc outre de perpétrer l'héritage de son papa lui va ajouter autre chose il va s'attacher à des femmes étrangères et cela va apporter sa perdition et ça va apporter qu'il se détourne des dieux et à cause de cela deux adversaires vont se lever contre lui dans 1 roi chapitre 11 verset 14 il nous a dit Adad les domites de la descendance royale des dômes va se lever contre lui et dans 1 roi 11 verset 23 on nous dit Besone fils d'Eliadar qui s'était enfui de chez son maître Adad roi de Tchouba va aussi se lever contre un adversaire sera l'adversaire de Salomon et à la fin de ce jour Salomon va mourir n'ayant plus la crainte de l'éternel vous voyez il a commencé bien avec l'éternel mais parce que dans son héritage il y avait des choses cachées qui n'avaient pas été traitées il va se détourner de l'éternel essayons de considérer maintenant un troisième type d'héritage l'héritage que notre Seigneur Jésus va laisser aux apôtres et cet héritage qui va parvenir jusqu'à nous si nous lisons si nous considérons le fait que Jésus sera arrêté mais avant d'être arrêté pour être mis à mort il va prier pour ses disciples alléluia si nous devons nos bibles dans le livre de Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 nous allons voir que Jésus va faire une prière pour ses apôtres il va prier vraiment pour qu'ils soient conservés après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux au ciel et dit Père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné nous nous rendons compte que la mission de Jésus c'est qu'il donne la vie éternelle qu'il accorde le salut et la vie éternelle à tout cela qu'il croit en lui or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ j'étais glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi Père glorifie-moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient en toi et tu me les as donné ils ont gardé ta parole maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi Alléluia on peut lire tout le passage mais on verra comment Jésus va prier pour ses apôtres tant que sa mort est prochaine il ne va pas seulement s'arrêter là dans le livre de Matthieu si nous aurons le livre de Matthieu Matthieu 28 verset 18 à 20 Jésus va aussi leur donner une mission il va leur dire Matthieu 28 verset 18 à 20 il dit Jésus s'étant accroché leur parlai ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez faites de nations les disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde cette même mission si vous la lisez dans Marc dans Marc 16 dans Marc un instant dans Marc 16 oui Marc 16 vous lirez que en même temps verset 15 à 17 ils disent allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques brevages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris dont l'héritage n'est pas seulement de prêcher la bonne nouvelle mais cette bonne nouvelle devait être accompagnée de puissance et cette puissance est décrite ici dans le livre de Marc 16 verset 17 voilà la mission que le Seigneur va laisser aux apôtres mais il ne va pas s'arrêter seulement à cette mission pour accomplir cette mission un autre élément sera important pour eux parce qu'on va se rendre compte que lorsque le Seigneur sera arrêté les apôtres seront dispersés ils seront dans la tricette ils ne sauront pas quoi faire mais le Seigneur ne va pas s'arrêter à ce niveau là un autre élément leur sera accordé si nous ouvrons nos bises dans le livre de Actes Actes chapitre 2 Actes chapitre 2 verset 1 à 4 il est écrit le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétieux et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait et de s'exprimer Alléluia donc les apôtres ont la mission ils ont le Saint-Esprit qui les accompagne et nous nous rendons compte que ces apôtres vont perpétrer cette mission-là l'héritage que Christ les a laissé au point où jusqu'à nos jours plus de 2000 ans après nous aussi nous avons reçu le salut et nous continuons à perpétrer cette oeuvre-là il y a particulièrement quelqu'un qui a marqué la vie de cette église primitive c'est Paul Paul va non seulement perpétrer cette église mais il va faire plusieurs voyages missionnaires où il sera mené à prêcher l'évangile ce que nous devons savoir c'est que ces gens-là ont aussi suivi des persécutions ils ont marché droitement avec le Seigneur et au fur et à mesure ils ont été transformés dans leur caractère parce que entendons-nous ils ont marché avec Christ mais ils avaient aussi des faiblesses humaines ils ont été transformés dans leur caractère mais ils vont abattre une grande œuvre et cette œuvre-là va nous parvenir jusqu'à maintenant alors maintenant qu'est-ce que je veux te dire au travers de cela nous avons vu que l'héritage peut être transmis de parents à enfants si tu es un parent tu as des enfants qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants au-delà des biens matériels que tu peux donner à tes enfants il y a aussi nous avons vu dans le cas de David et Salomon que le papa avait une mauvaise conduite David aimait les femmes au point où il a même tué quelqu'un pour prendre sa femme toi est-ce que si tu aimes les femmes au point où ton enfant tes enfants vont essayer de se conduire ils seront influencés par cela parce que ce que tu fais en tant que père tu es comme un modèle tu peux avoir de l'influence sur ton enfant et les héritages que tu vas transmettre ça ne va pas être un héritage physique monnaie argent mais ça peut aussi être un héritage comportemental quel est le comportement que tu adoptes devant tes enfants et qui peut avoir une influence néfaste dans le futur de tes enfants est-ce que tes enfants tu leur enseignes les voies de l'éternel vous voyez nous avons vu la transition de David à Salomon et même de Moïse à Josée la première recommandante était de craindre l'éternel garder le livre de la voie observer ce qui était dans le livre de la voie la loi est-ce que toi aussi en tant que chrétien en tant que parent tu enseignes à tes enfants tu transmets à tes enfants ces valeurs chrétiennes en tant que chrétien ces valeurs de la crainte de Dieu est-ce que toi même tu marches avec la crainte de Dieu de manière à ce que ton enfant lorsqu'il restera dit papa marcher comme ça et va prendre le relais pour continuer cette oeuvre que tu as en tant que jeune maintenant tu vois comment ton papa marche mais toi tu as la possibilité de choisir de marcher selon les voies de l'éternel tu as connu Christ et tu marches avec Christ sache que dans l'avenir il te faudrait léguer un héritage on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie d'un individu est-ce que l'héritage que tu vas laisser est-ce que ton impact actuel est un impact que les générations futures pourront prendre et continuer à servir Dieu continuer à marcher avec Dieu est-ce que tu livres ton corps à la désobéissance nous avons vu comment Salomon a été même détourné au point il est parti avec des femmes étrangères parce qu'il n'a pas marché dans la crainte de Dieu il a marché dans la crainte dans certains domaines mais certains domaines de sa vie n'étaient pas dévoués à l'éternel est-ce que toi tous tes domaines de ta vie sont dévoués à l'éternel est-ce que le Saint-Esprit est le directeur de ta vie au point où tu marches selon les préstations divines que le Seigneur a léguées dans ta vie ou bien tu te détournes encore à gauche ou à droite nous avons vu que nous sommes actuellement la relève et en tant que relève nous devons avoir les caractéristiques qu'avaient les apports actuellement nous voyons tout simple tout genre de déviance dans les croyances chrétiennes n'importe quoi les gens créent des lois de jour au lendemain soit pour s'enrichir soit pour s'enorgueillir des lois se créent un peu comme des pharisiens qui créaient d'autres lois à côté de la loi de l'éternel est-ce que toi tu vas conserver le bon dépôt qui est inscrit dans la parole de Dieu selon l'église primitive où il fallait marcher selon les prescriptions de Jésus Christ ou bien tu marches à côté quel est l'héritage que tu vas léguer en tant que jeune quel est l'héritage que tu lèves à la jeunesse en tant que parent quel est l'héritage que tu lèves à tes enfants en tant que leader quel est l'héritage que tu vas transmettre Josué a reçu un héritage qu'il a perpétré et il a été obéissant jusqu'à la fin toi leader quel est l'héritage que tu vas laisser à ton successeur ou à la jeunesse qui vient derrière toi nous devons nous mettre à méditer sur nos voies si tu sais que pour le moment tes voies sont doubles tes voies ne sont pas intègres devant le Seigneur mets ta vie en règle et marche à nos nécessités de vie devant Dieu sachant que tu dois léguer un héritage et cet héritage doit être perpétré et si tu lèges un héritage souillé c'est la souillure que tu vas transmettre à tes enfants ou bien à la jeunesse qui est derrière toi médite sur ces paroles et prends la bonne décision sois béni au nom de Jésus Christ nous allons prier Éternel Dieu des armées tu nous parles de l'héritage et l'héritage que nous devons lire à la jeunesse future Seigneur je prie pour moi pour mes frères et pour mes soeurs afin que tu nous pardonnes oh Dieu si nous n'étions pas conscients oh Dieu de la tâche qui est la nôtre et du modèle que nous devons être je te supplie afin qu'oh Dieu ce message ne tombe pas dans les oreilles oh Dieu tout puissant légère mais que ça nous amène à la prise de conscience pardonne-nous et guide-nous oh Dieu donne-nous de rentrer à ta parole de connaître ta parole de la mettre en pratique dans nos vies afin que nous ayons une influence positive et que l'héritage chrétien que nous ayons allégué oh Dieu tout puissant aux autres soit un héritage pur et répréhensif sachant que la mission est d'avoir la vie éternelle de prêcher l'évangile et d'enseigner droitement ta parole afin que oh Dieu tout puissant nous nous en est à ton ni à gauche à droite afin d'hériter ta parole la vie éternelle tu dis que nous persévérons celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé donne-nous de persévérer oh Dieu tout puissant dans la droiture selon tes commandements merci parce que ton esprit oh Dieu tout puissant est disposé pour nous conduire oh Dieu dans toute la vérité et nous enseigner la vérité donne-nous aussi de manifester oh Dieu les dons futurs oh Dieu qui sont accompagnés à ceux-là qui prêchent ton évangile oh Dieu tout puissant béni sois-tu parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ Amen sois béni médite et surtout prends la bonne décision